Salut à tous, salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on va faire une petite vidéo suite à la première concernant la carabine FX Airgun Donc aujourd'hui je vais vous présenter tous les accessoires nécessaires pour se lancer dans le PCP Parce qu'il ne suffit pas de présenter les accessoires un par un, ce qui ne sert pas à grand chose Ça a quand même un coût tout ça pour pouvoir tirer dans de bonnes conditions Voilà, alors hormis le prix de la carabine que je vous ai donné dans la première vidéo Moi j'ai choisi un modèle qui est relativement cher puisqu'elle coûte 1384 euros Vous avez d'autres accessoires qui sont impérativement nécessaires et certains peuvent être évités, d'autres non Donc voilà pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui Allez, on est parti Donc, alors, pour la carabine, vous aurez besoin à un moment donné que ce soit pour la pose de votre lunette Ou pour tirer tout simplement en stand, d'un support, soit un bipied, soit quelque chose Bon moi j'ai ici, j'avais fabriqué pour le Mossberg un support de tir, un chevalet de tir Donc je l'ai toujours, bien évidemment, moi il est fabrication maison sur la base d'un clic de voiture Donc rien d'extraordinaire, voilà, mais je l'ai, ça fait partie du tir Vous aurez ensuite besoin donc d'une lunette de tir Sauf si vous choisissez de tirer à courte distance avec des organes de bise ou pas Ça c'est vous qui voyez, mais bon vous en aurez besoin Alors comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vous déconseille de prendre une lunette à 50 balles Parce que franchement, tout le monde vous dit que c'est bon, mais honnêtement c'est de la merde Voilà, quand vous tirez sur des faibles distances, ça va très bien Quand vous tirez sur des distances un peu plus longues, honnêtement c'est pas le top Les lunettes bougent un petit peu dans le temps En fait moi j'en ai déjà acheté, j'ai été déçu Donc j'ai choisi pour cette carabine De mettre une lunette de chez Kunispro Donc la LZ30 Qui est en 3.12.56 Alors, petite explication sur les lunettes Faut pas prendre n'importe quoi au niveau du grossissement Parce que là vous tirez avec une carabine à plomb Donc vous allez tirer à une distance inférieure Donc si vous prenez une lunette qui est en 8.24 C'est à dire que vous allez grossir votre cible minimum 8 fois Maximum 24 fois Ou un 8.32, peu importe Grossir 8 fois une cible à 25 mètres Ça peut être énorme, voire gênant dans le tir Faut pas croire que grossir vous donne plus de précision Donc c'est pourquoi pour tirer à 25 mètres Grossir 3 fois, ça suffit largement Pour tirer à 100 ou 150 mètres Qui va être une distance de tir Je dirais presque maximale pour ce type de carabine 12 fois suffit également Ce qui est important sur une lunette par contre C'est le grossissement, donc l'entrée de lumière Ici on est sur une lunette Donc la partie ici, pour ceux qui ne le savent pas La partie avant de la lunette est en 56 de diamètre Donc ce qui permet de faire rentrer beaucoup plus de lumière Et donc vous avez un meilleur visuel sur la cible Et le tube central Donc vous avez deux tailles, vous avez le 25 mètres 4 et le 30 Donc sur un tube en 30, vous aurez une meilleure vision que sur un tube en 25 mètres 4 Voilà, donc vous avez les éléments principaux de la lunette Ensuite pourquoi je vous parle de qualité de lunette Parce que, de prix de lunette pardon Parce que le prix souvent égale la qualité Ici au niveau des optiques, c'est à dire des verres Qui se trouvent à l'intérieur de la lunette Ils sont de très haute qualité Voilà, donc vous avez une image qui est très nette Vous avez un réglage plus flou A certaines distances Qui est également très performant Ce qui est relativement important pour une lunette C'est ce que je vous ai expliqué Si vous prenez la meilleure carabine du monde Et vous mettez une lunette pourrie dessus Ça ne sert pas à grand chose Donc vous êtes obligé de faire vraiment quelque chose de bien Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre 1000 euros dans une lunette Sauf si vous avez les moyens Bon celle-là je l'ai payée Elle est sur un prix un petit peu promo Puisqu'elle est affichée à 290 euros Moi je l'ai payée 250 Voilà, donc je ne connaissais pas cette marque Elle n'est pas diffusée chez tous les armuriers Il faut faire des recherches sur internet Moi je l'ai prise chez Chasse Extrême Vous ne connaissez pas du tout avant Voilà, je l'ai reçue très rapidement Ça a l'air assez sérieux Après, je vous dirai ce qu'elle vaut vraiment à l'utilisation Voilà Bon, sur ce type de produit Je ne pense pas qu'il y ait de soucis Mais j'ai eu, par exemple, sur le Mossberg J'ai eu pris une lunette de chez Hock Et j'ai été relativement déçu par la qualité de la lunette Voilà, c'est-à-dire que le réglage du fou n'était pas au top Les réglages tout courts n'étaient pas au top Donc voilà, c'était pas bien J'ai été fortement déçu par les lunettes Hock Donc à voir celle-là, ce qu'elle vaut Allez, on continue Pour cette lunette Donc je vous ai donné le prix de 150€ Vous aurez besoin d'un support Alors J'ai pris un support Comme celui-là Je vais vous faire voir le plus près Voilà Je ne sais pas si j'ai enclenché le... Voilà Alors A priori, on ne peut plus l'enclencher Bon bref, on reprend Donc moi, j'ai pris ce support Que j'ai acheté sur Amazon Alors il semble de très bonne qualité Ça vaut dans les 35€ Voilà, vous l'avez en 3 couleurs Moi, je l'ai pris en or Parce que je n'ai pas envie de les assortir Ce qui est important C'est que les colliers ici soient très larges Il y a 4 points De fixation par collier Pourquoi je vous précise ça ? Tout simplement Parce que sur la CZ C'est une carabine que j'ai acheté d'occasion Ce n'est pas moi qui ai fait le montage Mais l'ancien propriétaire Avait acheté des colliers premier prix Et franchement À un moment donné Ils se sont desserrés Et puis arrivés au stand de tir Ça tirait à côté Je ne comprenais pas pourquoi Et puis après Je me suis rapidement aperçu Que les colliers étaient desserrés Et que la lunette tournait dedans Voilà Donc on va voir ça Ce que ça vaut Voilà Ça c'est livré pour deux types de lunettes Les 25.4 et les 30 mm Donc il y a des adaptateurs à l'intérieur Pour les 25.4 Donc 35 euros pour ce produit Si vous tirez un stand Donc vous allez être limité Pour la pression d'air Alors certains stands Vont vous proposer de recharger Ils sont fournis de compresseurs Moi par exemple Là où je tire Il faut également du tir Sur pistolet à plomb Donc ils ont ce qu'il faut Pour recharger Est-ce que la recharge Est-ce que la recharge est payée En coût gratuite Je ne sais pas Je n'ai jamais posé la question Même si c'est payant Ça ne va pas coûter une fortune Ensuite Bon Le but est que Vous pouvez tirer Quand vous voulez Moi je peux tirer Quand je veux Puisque je suis licencié Donc c'est pas utile Que le club soit présent Donc si il n'y a personne pour recharger, j'ai prévu donc de recharger sur place pour ce faire j'ai donc acheté une bouteille comme ça en 0,50 et un manneau de pression pour recharger alors ces éléments je les ai pris sur AliExpress alors ne me demandez pas les liens, ça ne sert certainement à rien parce que quand vous allez sur les sites de vente internet il faut faire des recherches pendant longtemps pour trouver le bon prix cette bouteille sur le site AliExpress vous la verrez aussi bien à 120 euros que moi je l'ai payé 32 euros, vous rajoutez le port vous en avez qui sont moins chers mais avec un port beaucoup plus cher vous en avez qui sont plus chers mais que la livraison est gratuite il faut faire des comparaisons ça ne sert à rien de donner un lien parce que les prix qui sont affichés aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain, ni après demain ni même deux heures après AliExpress est un site qui continue d'exploiter un phénomène lorsque vous regardez longtemps le même article et souvent, les prix changent et puis d'un coup ils vont vous proposer un prix d'exception auquel vous n'attendez pas c'est là qu'il faut sauter dessus sinon vous allez rater l'affaire c'est comme ça donc cette bouteille qui est une bouteille 300 bar je l'ai payé 32 euros il me semble plus 6 ou 7 euros de frais de port et ce Manon également sur AliExpress je l'ai payé 32 euros également plus les frais de port la livraison est assez longue sur ces produits là donc voilà ça ne prend pas 10 jours ça a pris presque 3 semaines ce Manon permet donc je vais vous le présenter via cet embout de brancher un système de recharge pour gonfler la bouteille et ensuite vous branchez cet embout sur la carabine avec la bouteille bien évidemment pour regonfler la carabine et vous pouvez même lorsque les pressions se sont équilibrées laisser la bouteille branchée ce qui va vous permettre d'avoir deux réservoirs au lieu d'un donc la carabine étant une pression de 230 bar et comme je l'ai expliqué dans la présentation ça vous permet d'après le constructeur de tirer 90 coups mais je dirais qu'au 90ème coup la chute des plombs est un peu plus violente puisqu'il y aurait presque plus de pression donc à ce moment là vous gonflez la carabine à 230 bar la bouteille à 230 bar les pressions sont équilibrées et vous laissez brancher en permanence si ça vous tente sinon vous pouvez gonfler plus et recharger débrancher jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent enfin bref ça vous fait une quantité de tir mettons que vous tiriez 180 coups dans une demi journée c'est quand même relativement beaucoup pour du tir de précision j'attends voilà vous aurez également donc besoin d'accessoires qui ne sont pas forcément indispensables mais pourtant ce sont les cibles alors moi j'ai pris des cibles réactives donc celle-là et des cibles réactives collantes comme ça alors ça je l'ai acheté sur Amazon vous comparez les prix vous devez voir ceux qui vous intéressent comme cibles les cibles si vous avez une ordine imprimante vous pouvez même les imprimer ça vous coûtera beaucoup moins cher mais bon c'est peut-être moins rigolo moins fun à vous le voir vous aurez également besoin donc de plomb alors moi pour les premiers tirs j'ai choisi trois qualités de plomb donc j'ai choisi les plombs de FX Airgun en 5.5 donc qui sont en 5.52 je vais vous faire voir voilà donc si FX fait des carabines de qualité j'aime à croire qu'ils font des plombs dans la même lignée j'ai également puisque tout le monde en parle pris les plombs identiques mais chez JSB voilà alors je suis sur un grammage de 1.175 en calibre 22 pour du 5.5 ok bon chez eux on ne sait pas le poids exact du plomb là on est du calibre pardon là on est sur 5.52 vous avez également en 5.53 voilà alors ça augmente tout simplement la pression dans le canon qu'est-ce qui est le plus efficace je ne sais pas comme je l'expliquais dans la première vidéo lorsque vous réglez votre carabine prenez toujours les mêmes plombs et une fois qu'elle est réglée je vous conseille de tirer toujours les mêmes plombs parce que changer régulièrement va vous obliger à réguler régulièrement votre carabine et histoire de rigoler j'ai également pris ceci donc des slugs de chez FX qui comment dire font un tir différent voilà alors si on prend le dos de la boîte normalement un plomb diabolo suit la courbe blanche alors qu'un slug suit la courbe rouge donc il va tirer plus droit le seul problème des slugs je n'ai pas encore essayé c'est qu'ils sont plus longs et donc ne rentrent pas dans le chargeur il faut les charger manuellement un par un voilà donc on va voir ce que ça donne ensuite alors je ne peux toujours pas tirer cette carabine vous allez comprendre la raison FX fournit cet embout que je vous ai présenté dans la première vidéo cet embout qui sert à recharger la carabine le problème c'est qu'ici il est fileté donc j'ai commandé un adaptateur sur Amazon qui permet de passer du filetage à l'embout quick rapide si c'est le nom exact je ne sais plus donc je l'ai commandé sur Amazon ça fait déjà plus de 15 jours et je suis toujours en attente donc à cause de ce petit embout je ne peux pas recharger la carabine et donc je ne peux pas tirer voilà c'est comme ça il faut attendre j'ai également comme je vous l'ai dit dans la première vidéo donc toujours sur Amazon j'ai acheté un rail Picatinny que je fixerai sous la crosse de la carabine une fois que j'aurai fait les premiers essais de tir puisqu'elle est sous garantie je ne vais pas commencer à faire des trous dedans donc une fois que j'aurai fait mes réglages et que la carabine fonctionnant parfaitement je fixerai un rail Picatinny sous la crosse avant pour pouvoir y mettre un bipied voilà et maintenant on va passer au gros morceau alors je vais la pousser un peu le gros morceau le voilà alors ce gros morceau c'est quoi c'est tout simplement je vais pousser un peu c'est tout simplement le compresseur pour gonfler la carabine alors pour gonfler la carabine vous avez plusieurs solutions vous avez soit la solution alors de la bouteille alors ça c'est une bouteille que j'ai acheté moi maintenant vous pouvez pour ceux qui ont des bras bien musclés pardon vous pouvez acheter une bouteille de plongée les bouteilles de plongée honnêtement vous la trouvez à 50 ou 60 euros sur le bon coin ça ne coûte pas cher du tout une bouteille de plongée sur laquelle vous allez mettre un manon comme celui-là et vous la faites regonfler chez qui vous voulez marchand de plongée tout ça qui va vous la gonfler moyennant quelques euros et vous utilisez cette bouteille régulièrement pour gonfler votre carabine alors comme la bouteille est assez volumineuse bien évidemment vous pouvez gonfler plusieurs fois votre carabine avant de recharger la bouteille ça reste assez volumineux après vous avez le système qu'on voit beaucoup qui est la pompe à vélo je dirais que c'est bon pour les jeunes voilà donc si vous avez envie de vous faire un lumbago et un tennis elbow pour gonfler votre carabine avant de tirer à vouloir moi c'est plus trop mon truc à mon âge voilà donc j'ai choisi la troisième solution qui est celle du compresseur alors ce compresseur encore une fois ça va faire couler beaucoup d'encre parce que moi je l'ai payé 149 euros sur AliExpress alors déjà je vais vous expliquer quelque chose sur ces compresseurs là voilà parce que personne ne l'explique et personne ne l'a remarqué d'ailleurs je pense c'est que déjà au niveau des tarifs c'est très aléatoire voilà moi 149 euros comme je vous ai dit ce compresseur était affiché à 180 190 200 euros sur AliExpress et puis tous les jours je regardais tous les jours je regardais jusqu'à un moment où il m'en sortit à 149 euros donc je l'ai acheté immédiatement à ce prix là alors il n'y a pas qu'AliExpress vous en avez sur ces discounts on ne va pas tous les énumérer ça serait trop long et ça ne servira à rien à vous de faire vos comparons par contre au niveau des compresseurs vous en avez deux modèles vous avez ce modèle là qui fonctionne alors on va dire en bi énergie on va dire ça comme ça je vais plutôt dire en double alimentation vous allez comprendre et qui fonctionne sans huile et sans eau après vous avez le modèle qui est un peu plus répandu qui est celui qu'on voit beaucoup dans les vidéos avec une espèce de tourelle devant qui fonctionne avec huile et avec eau alors ce compresseur là le meilleur prix que j'ai trouvé c'est une fois de plus sur AliExpress il tourne aux alentours des 170 180 euros à l'époque où nous sommes mais par contre il faut encore ajouter environ 15 euros pour un bidon d'huile c'est à dire que le compresseur que vous croyez avoir fait une affaire en l'achetant 170 euros en fait vous le payez au minimum 185 puisqu'il faut encore ajouter de l'huile pour compresseur voilà et un bidon d'huile pour compresseur le meilleur prix que j'ai trouvé c'est 14 ou 15 balles auquel il faut rajouter souvent les frais d'effort voilà donc c'est pourquoi ça ne sert pas à grand chose de vérifier uniquement le prix du compresseur il faut vérifier l'ensemble c'est ces articles que vous achetez donc au niveau des compresseurs comme je vous l'ai dit vous avez deux modèles donc vous avez ce modèle là que vous allez trouver en bleu en rouge en orange siglés bevor siglés autre chose mais c'est tous les mêmes voilà ne vous prenez pas la tête c'est tous les mêmes n'essayez pas de chercher la différence il n'y en a pas voilà c'est juste une question de couleur et de carrosserie et de marque qui est affichée dessus vous l'avez en noir vous l'avez en bleu moi je l'ai en orange parce que j'aime bien l'orange donc je l'ai plein en orange et puis surtout je préfère le prix qui est à 149 euros voilà donc la couleur je ne m'entend pas en épernumant celui que vous trouverez où il faut mettre de l'huile rajouter la pompe à eau externe avec le seau d'eau et tout vous le trouverez chez bevor avec un peu plus de carrosserie donc qui va coûter 50 euros de plus en fait il sera mieux carrossé mais en fait c'est pareil c'est tous les mêmes ils ont tous la tourelle la seule différence qu'il y a c'est qu'il y en a un qui est vendu manuel il faut l'arrêter manuellement et puis il y en a un autre qui est vendu avec un manot réglable qui permet de l'arrêter automatiquement voilà donc en fait vous n'avez sur le marché que deux modèles de compresseurs et celui là donc vous allez voir sa forme je l'ai même vu sur AliExpress dans la forme verticale voilà au lieu d'être horizontal il est vertical mais c'est exactement le même voilà c'est pour ça que je vous dis vous ne prenez pas la tête vous n'avez que deux modèles de compresseurs sur le marché c'était la petite explication pour ça alors ce compresseur on va l'ouvrir évidemment hop là on va prendre le carton de côté donc nous voilà alors il y aura de ciment compact mais il fait quand même son poids alors ce compresseur là que vous allez trouver sous différentes marques il se présente de la même manière chez tout le monde donc sur la face avant vous avez ici la sortie d'air ce bouton c'est le ventilateur et ce bouton c'est le compresseur donc celui là c'est la version manuelle c'est à dire qu'il faut l'arrêter manuellement et ici vous avez la décompression c'est à dire vous serrez ce bouton et vous gonflez votre carabine quand elle est gonflée hop vous décompressez parce que si vous débranchez directement le raccord à la 230 bar vous allez en prendre peine à tronche et ici vous avez le manot voilà donc qui affiche en principe la température du compresseur hop alors ce compresseur il est livré alors ça ça peut être intéressant par contre pour beaucoup c'est que en fait c'est un compresseur qui fonctionne en 12 volts il ne fonctionne pas en 220 donc la motisse voilà alors il y a un petit sachet avec des filtres et ici ça doit être un embout de rechange je pense il n'a pas la même forme mais c'est la même fixation voilà donc ça doit être un embout de rechange si jamais vous perdez celui-là je ne sais pas bon c'est fourni dans le pack vous avez des billes vous avez un petit embout à ressort vous avez voilà donc à vérifier avant de démonter voilà vous avez des joints toriques et des filtres hop ça on le met là ici le tuyau donc que vous branchez on le met ici un embout c'est un embout de protection on ne le met que d'un côté pas de l'autre c'est revu voilà donc ça vous le branchez ici et là vous venez gonfler votre carabine jusque là rien de bien complexe on le met là et ici vous avez le tranceau alors voilà donc là vous avez un câblage avec une oprise comme celle-là qui est une oprise de modèle réduit en fait qu'on trouve sur les modèles réduits donc là c'est un branchement 12 volts vu la qualité des pinces c'est bien du made in china mais bon vous le branchez directement sur la batterie de votre bagnole ou sur une batterie tout court voilà et ici vous avez donc le transformateur en 220 et le branchement donc qui se répercute en 12 volts alors vous noterez tous pour les électriciens l'aspect très sécuritaire de ce produit voilà donc une fois que vous l'avez branché je vous conseille de faire attention et de ne pas foutre vos dos ici parce que là vous avez du 220 si là vous avez du 12 volts donc c'est juste protégé par une autre app qui ne ferme pas je demande même comment ce produit peut-être homologué en France puisque franchement c'est hyper dangereux donc à manier avec précaution voilà ça a au moins un avantage c'est que si le transfo grille vous pouvez l'acheter indépendamment du compresseur que s'il est intégré au compresseur et qu'il grille ça vous implique une réparation beaucoup plus complexe enfin bref toujours est-il que votre compresseur continuera à fonctionner en 12 volts mais bon on voit quand même la fabrication du bidule quoi voilà hop et vous aurez besoin également mais ce n'est pas une obligation d'une mallette de transport qui vaut alors celle-là est fournie avec la carabine bien sûr donc en plus FX a eu la bonne idée de faire une grande mallette parce que chez la plupart des fabricants vous avez la mallette pour l'arme et puis une fois vous mettez la lunette ça ne rentre plus dans la mallette voilà alors celle-là j'espère que ça va rentrer il semble qu'il y ait pas mal de place maintenant si vous devez acheter une mallette ou un sac de transport pour votre carabine vous êtes obligé de le greffer en plus voilà alors tout ce petit monde tout ce petit monde ça représente quand même un budget qui frise les 2000 euros dans mon cas puisque la carabine elle seule vaut presque 1400 euros maintenant il est évident que si vous achetez une carabine à 500-600 euros ou un petit peu moins ça vous coûtera beaucoup moins cher à vous d'avoir le budget que vous voulez y consacrer voilà si une fois que vous avez acheté tous ces éléments là l'avantage hormis celui de la lunette parce que c'est un peu plus compliqué pour les lunettes c'est que tous ces accessoires que vous avez acheté si par exemple vous achetez une deuxième carabine en calibre 5.5 donc vous pouvez tirer les mêmes plombs inutile d'acheter des plombs différents vous achetez vos plombs pour les armes multiples que vous auriez la bouteille va également s'adapter sur toutes les armes le compresseur va s'adapter aussi sur toutes les armes vous n'aurez que l'embout l'embout à changer éventuellement si c'est pas le même donc en fait l'investissement est lourd pour un premier tir après bon c'est que si moi aujourd'hui je veux racheter une carabine ou une autre j'ai plus besoin de racheter tous ces éléments là donc on s'est bien compris là dessus c'est pour ça qu'au départ je vous conseille de mettre un petit peu les moyens ce qui va vous éviter par la suite de racheter des choses que vous avez déjà acheté parce que on n'en fait plus l'affaire on n'en fait plus au top voilà donc ça vous permet de tirer des armes multiples tout en ayant les mêmes accessoires voilà sur ce si vous avez des questions à poser n'hésitez pas je crois vous avoir exposé l'essentiel de la chose vous de voir ce qui vous est nécessaire ou non voilà et de cette manière vous pourrez faire du tir moi de mon côté je vais monter la lunette il y a beaucoup de vidéos qui expliquent comment on fait c'est pas très compliqué et suite à ça je ferai peut-être un essai de tir pour vous faire voir ce que donne cette FX voilà donc je suis en train de monter la lunette je n'ai pas tout filmé parce que c'est quand même relativement long vous devez placer votre lunette du bout de la crosse à votre oeil à environ bon moi je suis à 23 cm alors après ça dépend de la morphologie de chacun il faut que votre oeil soit à peu près lorsque vous tirez à une main de la lunette vous voyez il ne faut pas que vous soyez scotché à la lunette il ne faut pas que vous soyez trop loin non plus il faut que vous soyez environ à une main ce qui fait une main on va la mesurer on va la mesurer mesurer ma main elle fait 8 cm de large voilà donc c'est votre visuel voilà moi ce que j'ai fait avec cette optique là donc j'ai un niveau sur la fixation alors je n'ai pas encore serré la lunette là je la mets le niveau et ici j'utilise ce type de niveau pour mesurer l'angle de la lunette alors vous ne serez jamais pile à zéro je vais vous faire voir là j'étais à zéro j'étais quasiment presque parfait hop là ça va bouger mais juste en faisant le premier serrage de la lunette voilà là en plus je suis appuyé à la table voilà donc vous ne parviendrez pas alors là il bouge parce qu'il y a une vibration dans l'air qui le fait bouger c'est tellement précis ce type de niveau que voilà donc vous n'arriverez pas à faire un réglage plus précis que ça donc je vais la serrer définitivement et on va voir ce que ça donne après donc là c'est le meilleur réglage que je parviens d'obtenir encore le niveau se dérègle avec les vibrations qu'il y a dans l'air donc là bon il affiche je suis quasiment à zéro quasiment à zéro il s'est éteint ma lunette ma carabine pardon est de niveau voilà maintenant ce niveau là n'a pas la même précision que celui là donc voilà il ne faut pas non plus être dans l'extrême n'oubliez pas que quand vous allez épauler votre carabine vous n'allez pas être de niveau à zéro 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 donc voilà c'est pour ça que là le réglage est relativement bon en plus ce niveau il est magnétique et la tourelle est métallique puisqu'on peut zéroter cette tourelle donc j'ai été obligé de mettre le petit plastique pour essayer de le démagnétiser parce que ça le déforme un peu donc ce qui provoque un réglage un petit peu aléatoire c'est pour ça que je n'arrive pas à le mettre parfaitement à zéro voilà donc spécificité de cette lunette je vais quand même vous l'expliquer donc c'est une lunette qui a des tourelles zéro table donc on peut remettre à zéro donc le grossissement ici on a le réglage de la netteté sur cette partie là elle n'a pas de parallaxe puisqu'elle grossit doucement donc le parallaxe n'est pas foncièrement utile par contre le réticule est lumineux il est soit bleu soit rouge donc vous choisissez l'intensité en tournant bleu ou rouge et l'intensité voilà le montage a l'air de bonne qualité même de très bonne qualité j'irai les colliers larges font un bon serrage au niveau de la lunette donc vous voyez je l'ai placé elle n'est pas parfaitement au milieu mais c'est volontaire parce que ça fait partie du réglage par rapport à mon oeil comme je vous ai expliqué donc il ne faut pas la coller ici il ne faut pas la coller là il ne faut pas que le collier soit collé sur cette partie là non plus ni sur celle là voilà là elle est bien vous avez un rail picatinny sur cette carabine qui est relativement long ce qui vous permet d'affiner votre réglage voilà donc ça je vais le lever pour qu'on puisse voir l'ensemble voilà ce qui est important pour moi aussi c'est le réticule parce que par exemple je n'aime pas le réticule milledote moi j'aime les réticules très fins et surtout au niveau de la croix centrale certains ne sont pas comment dire je ne sais pas si je vais arriver à le filmer a priori non donc vous regarderez non ça ne filme pas ça n'arrive pas à prendre la croix qui est au centre c'est très fin donc c'est pour ça que j'ai choisi cette lunette aussi parce que j'aime bien quand la croix devisée dans la lunette est relativement fine et non pas un truc volumineux comme on voit des fois c'est assez gonflant surtout lorsqu'on vise sur un point central et qu'on tire sur le point central et que vous avez le réticule au milieu voilà donc voilà l'ensemble lorsque j'aurai reçu le petit embout adaptateur je vais pouvoir bien sûr gonfler la carabine et faire les premiers essais de tir donc c'est pour ça que pour une petite pièce bidon je suis emmerdé comme pas de quoi j'aurais dû regarder le délai de livraison sur Amazon pour finaliser le tout donc on voit que la carabine rentre parfaitement dans la mallette voilà donc FX a bien fait les choses voilà pas de soucis à ce niveau là sur ce je vous souhaite de bonnes vacances maintenant on va rentrer au mois de septembre donc voilà donc bonnes vacances à tous et on se retrouve à la rentrée bonne journée bonnes bonnes puis Merci.